bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi je suis un peu stressée enfin je sais pas pourquoi mais j'ai les mains qui tremblent un petit peu pourtant il n'y a pas de raison mais bon c'est une nouvelle semaine qui commence c'est peut-être pour ça je sais pas là j'ai cinq minutes avant de partir j'ai un rendez vous c'est peut-être pour ça alors que je vois pas pourquoi mais bon les des fois il ya des choses qui ne s'explique pas alors il ya quelques semaines je vous avais dit que je me fasse un planning pour le ménage parce que j'arrivais pas à me tenir je faisais toujours les mêmes endroits et du coup voilà ça ne me convenait pas et du coup la semaine dernière ou il ya deux semaines je me suis mise un petit peu et du coup je me suis fait un planning que pour l'instant j'ai pas encore eu l'occasion de tester parce qu'avec les ponts les vacances les jours fériés tout ça il n'y avait aucune semaine qui se ressemblait là on est mardi donc je vais essayer de le suivre quand même peut-être pas à partir de demain parce qu'aujourd'hui ça va être une journée un peu spéciale mais voilà je me suis calé en fait sur les emplois du temps des enfants parce que forcément comme je suis à la maison il ya beaucoup de choses qui dépendent de leur emploi du temps de l'heure à laquelle ils sortent à laquelle ils rentrent le matin les jours ils ont pas à l'école tout ça donc le lundi et le vendredi c'est en général les jours où je fais le plus de ménage parce que le lundi c'est après le week-end il faut tout ranger et le vendredi c'est juste avant le week-end et c'est quand même plus agréable de passer le week-end dans une maison à peu près propre et rangée donc voilà pourquoi donc j'ai noté pour lundi voyez un truc qui revient tous les jours déjà c'est le linge parce que bon on est c'est à la maison donc forcément je suis obligé de faire au moins une machine par jour l'année dernière j'en faisais même deux par jour là cette année j'ai essayé de réduire alors certes mes bannières ne sont jamais vides mais comme je n'utilise plus le sèche linge et que là le temps franchement et on va le dire il est pourri il n'y a pas une journée où il n'y a pas de pluie donc forcément mon linge peut pas mettre deux machines par jour dehors c'est pas possible donc là c'est une machine par jour donc pour le lundi ce que j'ai noté c'est le rangement de la chambre des enfants la chambre des enfants c'est celle des plus petits parce que j'estime j'estime que les trois grands sont capables de ranger leur chambre tout seul donc c'est la chambre des petits même s'ils rangent un petit peu mais bon il peut pas faire le ménage donc voilà le lundi j'ai aussi noté la salle de bain du bas les deux toilettes parce que bon on est lundi la cuisine le plus possible parce que c'est vrai que souvent le dimanche soir en fin d'après midi quand je suis en train de cuisiner le repas du soir souvent je m'attèle aussi un petit peu à la cuisine mais pas toujours donc lundi il faut que je fasse la cuisine il faut que je fasse la poussière dans la plus grande pièce en fait et dans ma chambre le bureau tout comme ça que je fasse aspirateur partout donc en général ce que je fais c'est que j'ai un aspirateur robot pour le bas et je fais le haut ou l'inverse on voit en fonction du temps que j'ai et il faut aussi que je lave le sol partout donc ça même dans la chambre des grands vraiment partout 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 donc ça c'est ce qui me prend en fait le plus de temps sachant que le lundi j'ai pas la journée complète parce que je dois récupérer mon fils en début d'après midi ou en milieu d'après midi on va dire le lundi j'ai pas marqué grand chose j'ai marqué le linge et la salle du bain du haut j'ai noté que ça comme ça je me dis si j'ai des choses que j'ai pas eu le temps de faire le lundi je peux le faire mardi et sinon le mardi je peux placer mes rendez vous ou faire les trucs que j'ai besoin de faire pour moi ou pour la famille jusqu'à ça le mercredi j'ai noté l'aspirateur plus le lavage dans le couloir pour l'entrée parce que c'est vrai que on rentre quand même pas mal de fois en ce moment il pleut tout le temps donc ça salit super vite donc je l'ai noté pour le mercredi sachant que je pense que je peux le caser facilement j'ai noté aussi la cuisine et aussi le linge comme d'habitude donc le mercredi mes quatre petits n'ont pas d'école le grand à le collège et l'après midi ils ont tous des activités enfin les trois grands en tout cas et du coup je passe mon temps à faire le taxi et c'est vrai que le mercredi matin on a souvent les rendez vous pour les messins donc c'est pour ça que j'ai pas mis grand chose le lundi j'ai mis le linge et l'aspirateur pour le bas j'ai mis que ça pourtant c'est la journée où j'ai le plus de temps mais voilà pour aussi que je fasse autre chose comme je dis j'ai plein de projets en tête donc bah le jeudi c'est l'occasion de pouvoir faire l'administratif et tout ça pour le vendredi j'ai mis l'aspirateur de l'état à l'étage les deux toilettes encore la poussière encore sur les meubles donc à faire avant l'aspirateur c'est mieux le linge et les courses parce que c'est vrai que le vendredi c'est souvent le jour où je fais les courses j'évite de les faire le week-end parce que bah le week-end il ya tous ceux qui travaillent la semaine ce qui est normal donc je préfère leur laisser la place le week-end et moi le faire plutôt en semaine donc le vendredi comme ça comme ça c'est moins encombré aussi le samedi je mets le linge en général je fais rien d'autre parce que bah c'est une journée où voilà je suis avec les enfants ils ont besoin de se reposer de façon s'ils sont là je peux pas faire le ménage et puis voilà franchement on a autre chose à faire le samedi et le dimanche j'ai mis le linge encore et la cuisine comme je disais souvent je cuisine pas mal quand même le week-end on est à la maison on prend tous nos repas à la maison donc forcément à un moment donné il faut nettoyer la cuisine donc je les renoter pour le dimanche parce que c'est vrai que souvent en fait je me rends compte que pendant que les enfants sont au bain que le truc en train de cuire j'ai quelques minutes ou une demi-heure voire trois quarts d'heure où j'ai pas spécialement de trucs à faire il serait que je suis assez stressé le dimanche soir pourtant voilà je retravaille pas le lendemain mais j'ai toujours peur que les enfants oublient un truc ou qu'il leur manque un truc au niveau du linge et du coup je suis stressé dimanche soir le fait de nettoyer ma cuisine ça me permet de déstresser et pourtant je déteste faire le ménage mais j'ai remarqué ces derniers ces dernières années que quand je suis énervée quand je suis stressé je suis vachement plus efficace dans le ménage donc c'est vrai que je me surprends souvent à me rendre compte que je nettoie la cuisine en fin d'après midi le dimanche et voilà donc je me suis dit je vais le noter comme ça comme ça au moins c'est noté je me rends plus compte des choses donc là c'est vraiment juste un une ébauche faut que je teste sur une semaine si c'est faisable ça se trouve j'ai peut-être oublié des des trucs que je vais faire et que j'ai pas pensé à mettre sur le mon planning donc voilà donc ça voilà c'est une première page et sur la seconde je vais me marquer et ce que je fais effectivement tous les jours comme ça ça me permet de me rendre compte plus exactement mais bon voilà je vous avais dit que je vous partagerais donc voilà c'est fait et il est l'heure que je parte donc je prends mon téléphone mon livre mon sac je pense à fermer les fenêtres avant de partir et voilà j'ai mis le cookie eau en route donc j'espère qu'il va s'enclencher parce que j'ai pour une cuisson sous pression tout à l'heure il me disait que j'avais pas assez d'eau alors qu'il y avait assez d'eau donc là j'espère qu'en partant il va quand même se mettre en route parce que sinon je vais être un petit peu embêté pour manger à midi mais bon c'est pas grave je vous dis à plus tard dehors pour lire un peu les 15 heures j'ai besoin d'une petite pause avant d'aller récupérer tout le monde je suis rentré hyper tard du rendez vous il était 13 13h40 quand on est rentré à la maison donc on a déjeuné il était presque 14 heures et donc voilà j'ai étendu ma deuxième machine et j'en ai même pensé une troisième ce matin je vous ai dit que j'en faisais qu'une par jour mais là j'ai envie de m'attraper mon retard vu qu'il y avait du soleil aujourd'hui ça se couvre mais bon il y a encore un peu de soleil donc je vais en profiter je vais me poser un petit peu j'ai commencé ce livre hier vous savez que je commence je n'ai pas les résumés avant donc je ne savais pas de quoi ça parlait mais ça parle de la guerre civile espagnole ça commence en 1936 37 et du coup c'est pendant la guerre espagnole alors j'étais un peu paumée au début parce que je connais pas grand chose de la guerre espagnole de la guerre civile espagnole mais je commence à me plonger dans l'histoire bon j'en suis à la page 92 mais on retrouve bien la manière d'écrire de christian signol oh le vent il se lève je sens que je vais me prendre de la verre sur la tête ouais j'ai même pas envie de lire je suis allongée j'ai posé mon livre sur mes jambes et rien que d'être allongé dehors avec le bruit du vent et le soleil fermer les yeux ça fait trop du bien et rien que c'est trop dur Merci. Je me suis fait piquer par un moustique. C'est chiant, ça gratte. Et sur l'autre main aussi, ça ne se voit pas encore, mais je sens que ça gratte à cet endroit-là. Je déteste ça. La semaine dernière où il y a deux semaines, déjà je me suis fait piquer. C'était un moustique-tigre la dernière fois d'ailleurs. Il n'a pas vécu longtemps parce que je l'ai écrasé sur mon bras. Mais il avait eu le temps de me piquer quand même. Nous sommes jeudi après-midi. Une journée déjà bien entamée. Il est 16 heures passées. Les cookies sont en train de cuire parce que j'ai fait une tournée de cookies pour le goûter. Au dernier moment, j'avais vraiment la flemme. Demain matin, en revanche, il faut absolument que je fasse le plus de cookies possible. Parce que là, ces derniers jours, je faisais un gâteau chaque jour. Mais honnêtement, je pense qu'ils en ont marre, les enfants ont des gâteaux. Je pense que des cookies, ça peut être pas mal. Hier, je suis allée faire un mini-drive où j'ai pris plein de trucs. J'ai pris des noisettes, des noix de macanamia, des pépites de chocolat blanc, des pépites de chocolat noir. Je sais que j'ai encore de la noix de coco râpée et de l'amande en poudre. Je pense que je ferai plein, plein, plein de cookies demain matin. Vu que ça cuit à 10 minutes, c'est rapide. Même à faire, c'est pas long non plus. Pour faire un stock pour les jours qui viennent. Comme ça, après, on sera un peu plus tranquille. Et puis, je les mélangerai tous comme ça. Ils ne devraient pas trop faire les difficiles, j'espère. Et donc, voilà. Ce soir, il faudrait que je me lave les cheveux parce que là... C'est la misère. Et j'allais me changer aussi avant de partir. Parce que là, j'arrivais pas de me changer depuis ce matin. Quand j'emmenais les enfants à l'école, j'avais un t-shirt avec un gilet. Il y avait un grand soleil. Et j'avais quand même pris mon manteau de pluie au cas où. Mais sur ce moment du retour, j'ai eu hyper chaud. Quand je suis revenue, j'avais chaud. Une demi-heure après, il a commencé à pleuvoir. Donc, ça s'est rafraîchi. J'ai remis ça. Après, j'ai dû étendre le linge dehors. Il était hyper chaud. Donc, j'ai dû remettre mon t-shirt. J'ai passé ma journée à me changer. À enlever des couches, à en remettre. C'est franchement agaçant. Là, il y a du soleil. Mais je suis sûre que dans un quart d'heure, quand je vais aller chercher les enfants à l'école, il y aura un énorme nuage. Et je vais être obligée d'avoir quelque chose d'autre sur moi. C'est... C'est fatigant. Vraiment, c'est fatigant. Je vous parle tout le temps du temps. Ça va être saoulant pour vous. Mais franchement, ça me... Moi, ça me saoule. Moi qui suis sensible à la luminosité et tout ça. L'automne, je déprime. L'hiver, c'est encore pire. À chaque fois, j'attends le printemps avec impatience pour avoir un moral qui soit meilleur. Mais là, honnêtement, ce printemps, il est vraiment en dents de scie. Parce que tant que le soleil est là, je vais bien. Mais dès qu'il pleut, je me sens vraiment pas bien. C'est vraiment... C'est vraiment épuisant, en fait. Mais bon, on verra ça plus tard. Je m'occuperai de ça plus tard. Il y a peut-être des raisons sous-jacentes. Mais du coup, là, je vais devoir aller me changer. Est-ce qu'il faut que j'aille à la pharmacie ? Et après, je file récupérer les enfants. Et puis, la journée du jeudi sera déjà terminée. Et demain matin, il faut que je fasse les cookies, comme je disais. Après, je récupère mon fils. Je vais s'y finir à 11 heures. Et après, je dois partir poser des affiches dans les commerces pour un de mes futurs projets. Je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. Je ferai une vidéo spéciale pour ça. Et ça a une heure de la maison. Donc, rien que pour l'aller-retour, il me faut deux heures. Et une fois sur place, je n'en ai pas trop longtemps. Je pense, je ne sais pas, peut-être un quart d'heure sur place. Pas grand-chose. Mais du coup, je ne sais pas si mon fils revient avec moi ou pas. Pour le faire changer d'air, je dirais que ce sera bien qu'il vienne avec moi. Ce sera le moment aussi de discuter dans la voiture, même si on ne fait que ça en ce moment. Parce que si je le laisse à la maison tout seul, il va être sur les écrans et voilà. En ce moment, c'est que ça. En fait, avec lui, c'est compliqué parce que je sais que ce qu'il vit au collège est dur. Je compatis et voilà, j'ai de la peine pour lui. Mais en même temps, quand il est à la maison, du coup, je suis attiraillée. Et parce que je me dis, puisque ça ne va pas au collège, il faut qu'à la maison, qu'on ne l'embête pas, qu'on ne le stresse pas. Et donc, le mieux, ce serait de laisser vers ce qu'il aime et ce qu'il veut. Mais j'ai un fils qui est tout le temps, en fait, sur les écrans. En fait, si je lui dis de lâcher sa tablette, il va prendre sa console portable. Si je lui dis de lâcher sa console portable, il va aller regarder s'il y a un truc à voir à la télé. Et si je lui dis d'atteindre la télé, maintenant, là, pour ses 13 ans, on lui va offert un téléphone portable. Et donc, maintenant, il va aller sur le téléphone portable. Il est épuisant parce qu'avant, c'était un grand lecteur. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, c'est un flemmard parce que si je lui mets un livre dans les mains, il va lire s'il n'a rien d'autre à faire. Mais naturellement, il ne va que vers les écrans. Et honnêtement, ça me fatigue parce que du coup, ces dernières semaines, ces derniers mois, je suis toujours en train de dire détache-toi des écrans, fais autre chose. Et en effet, il va aller cinq minutes dans le trampoline et puis après, il va revenir aux écrans. C'est tout le temps comme ça en ce moment. Alors du coup, ça le gaffe, ça le stresse, ça le vexe en plus. Mais je n'y peux rien. Il faut qu'il comprenne qu'il n'y a pas que les écrans. En plus, c'est pour apprendre des choses ou je ne sais pas, créer quelque chose sur l'ordinateur. Mais non, c'est vraiment juste pour du plaisir immédiat et la consommation à outrance en fait. Donc, c'est vrai que j'ai encore une discussion avec lui à propos de ça. Mais bon, je me dis peut-être que le déménagement lui fera du bien. Ce sera dans un nouvel environnement. On verra. J'essaie en ce moment de lui faire prendre conscience quand même d'autres choses plus importantes. Après, c'est vrai qu'on est assez éloigné. Donc, je ne peux pas lui dire va faire du sport parce qu'avant, il jouait dans la résidence avec d'autres enfants de la résidence au ballon. Sauf que le ballon a atéré à chaque fois dans notre jardin et que du coup, ils viennent sonner à la porte toutes les cinq minutes. Et du coup, ça nous dérange parce qu'à chaque fois, il faut aller dans le jardin, le ramener par la porte parce qu'il n'y a pas de... Notre jardin, il est vraiment derrière la maison. Donc, c'est vraiment pénible. Donc, il a fini par ne plus aller jouer avec les autres dehors. Il ne peut pas aller faire du vélo parce que son vélo est dans un état, il faudrait le faire réparer. Les terrains de... On a un city park qui n'est pas très très loin. Mais en général, il est squatté par des plus grands et du coup, il n'ose pas forcément parce qu'il ne connaît personne. Donc, voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Qui ici, dans la future maison, il sera... On aura un city stade, mais vraiment pile en face de la maison à 50 mètres. Donc, je pense que ce sera plus simple et puis... Puis voilà, ce sera une moins grosse ville. Donc, là, les gens qui sont dehors, qu'il peut rencontrer dans la résidence, ils ne sont pas forcément à l'école avec lui. Et la plupart sont plus jeunes aussi que lui. Alors que là-bas, au collège finalement, s'ils sont dans la même ville, ils sont forcément dans le même collège. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, c'est une bataille de tous les jours. Je regrette presque qu'on lui a offert un téléphone. Mais bon, il fallait bien y passer un jour ou l'autre. Mais c'est comme avec ma fille, ma fille aînée, donc c'est la deuxième. Depuis qu'on lui a offert sa tablette pour ses 10 ans, pareil, elle passe beaucoup moins de temps à lire, forcément. Parce qu'elle va beaucoup plus souvent sur la tablette. On a beau leur dire, c'est qu'une demi-heure ou trois quarts d'heure, on a cinq enfants, on ne peut pas être derrière eux chaque fois. Donc, on leur fait confiance, sauf qu'on ne se rend pas compte du temps. Et en fait, ils sont passés facilement une heure, une heure et demie sans qu'on s'en rende compte. Quand plus souvent, ils sont dans leur chambre. Vive la parentalité. Mais bon, voilà, donc ça, c'est ma bataille du moment. Mais bon, ce n'est pas grave, il faut y passer. Et puis de toute façon, c'est de l'orage. C'est normal, c'est à nous de mettre les barrières. C'est notre rôle aussi. Bon, j'arrête de bavarder encore. Du coup, je pense que je n'aurai pas le temps de passer à la pharmacie avant. Je devrais y aller après. Mais je vais me changer et j'y vais. C'est parti. 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 J' webinars les enfants à l'école. Là je reviens juste. Je suis en train de faire chauffer de l'eau pour me faire un thé. Ou plutôt une infusion parce que je n'aime pas le thé. Et il faut que je. Je suis en train de rallumer l'ordinateur parce que il faut que je. je fasse une annonce et que je l'imprime. Je vais après cet après-midi aller dans le Tarn-et-Garonne mettre des annonces à la boulangerie, dans le supermarché et à la pharmacie et peut-être à la mairie. Je ne sais pas si on a le droit de mettre des annonces dans une mairie. Donc il faut que je passe ça mais d'abord il faut que je les imprime et que je les découpe comme ça je gagnerais du temps. J'aurais dû le faire hier soir mais j'ai pas pensé. Je pensais le faire à la main. Et puis après je me suis dit que mon écriture n'est peut-être pas lisible pour tout le monde. Surtout que je vais laisser mon numéro de téléphone donc s'il y a un chiffre qui... Parce que moi je me relis mais ce serait que comme j'écris de moins en moins, quand j'écris après je ne fais pas forcément l'effort de super bien écrire. Donc voilà je pense que le fait de le taper à l'ordinateur ce sera toujours mieux. Mais pour ça je vais attendre que l'ordinateur s'allume. Et j'ai une vidéo aussi à tourner pour ma deuxième chaîne. Pour mes dernières lectures. Là j'ai commencé ce livre il y a, je ne sais pas, plus il y a un jour férié donc je ne savais même plus quel jour c'était. Lundi ou mardi. Je ne sais plus si j'ai commencé dimanche soir ou lundi soir. Il n'est pas spécialement long. Normalement il fait 330 pages. Mais il donne l'impression qu'il fait 600 pages tellement j'avance très lentement. Par exemple hier soir je l'ai commencé, j'étais à la page 200. Et là j'en suis à la page 228. Donc ça veut dire qu'hier soir je n'ai lu que 30 pages. Alors que j'ai l'impression d'avoir lu beaucoup hier soir. Donc c'est très bizarre. Même l'autre jour, donc c'est mardi, quand j'étais chez la psychologue. Pendant que mon fils était avec la psychologue. Moi je suis restée dans la salle d'attente, j'ai lu. Ça a duré au moins une heure. Et pourtant j'avais l'impression d'avoir toujours pas avancé. C'est assez bizarre. Mais bon, j'en suis encore loin du coup il me reste encore plus de 100 pages. Il me reste à peu près 100 pages. Là ça me paraît énorme d'habitude, ça me paraît rien du tout 100 pages. Mais là ça me paraît énorme. En plus il y a un livre que je veux absolument lire après parce que je l'ai emprunté à la médiathèque il y a deux semaines. Mais quand je m'étais fait une pile à lire que mes abonnés sur la seconde chaîne ont choisi, du coup je voulais lire d'abord ces livres-là. Mais là j'ai trop envie de lire un Stephen King donc je vais le lire. Mais déjà de ma pile à lire, je crois que c'est le cinquième. Je crois que c'est le cinquième sur les huit que je m'étais fixé. Donc je trouve que c'est déjà pas mal. Sachant qu'à la base je voulais en choisir que cinq mais il y a eu les ex-echo donc j'étais arrivée à huit. Mais là ouais je vais passer au Stephen King après. Et du coup comme j'ai hâte, je pense que c'est pour ça aussi que celui-ci me paraît extrêmement long. Et après-midi, juste après avoir coupé la vidéo, quand je vous ai dit que j'allais chercher les enfants, bah en fait juste après avoir éteint le téléphone, enfin éteint la caméra, j'ai eu un appel du collège tombé sur la directrice adjointe qui m'a annoncé qu'il s'était passé des choses dans la journée. Elle m'a raconté toute la journée, il y avait apparemment l'infirmier à côté d'elle. Lui je l'ai pas entendu mais il devait être, on devait sûrement être un haut-parleur. Et elle m'a dit, oui votre fils a dû passer une très mauvaise journée donc je voulais vous prévenir avant qu'il y rentre ce soir et tout ça et tout ça. Donc elle m'a raconté. Et ce qui me fait rire c'est qu'ils ont compris l'importance de tout ce que je leur disais depuis des semaines, enfin. Mais parce qu'ils ont fait quelque chose contre le collège. En fait l'élève en question s'est permis de faire passer un message devant toute la classe en disant que c'était de la part de la directrice adjointe. Alors qu'elle avait rien demandé du tout. Et du coup le fait qu'il ait dit quelque chose dans son nom, ça les a fortement perturbés. Mais il a fallu en arriver là pour qu'il se bouge un petit peu les fesses donc il y aura une mesure disciplinaire qui va être mise en place. Mais bon j'ai peu d'histoire parce qu'apparemment ils ont beaucoup de mal à joindre les parents de ce garçon. Visiblement la dernière fois qu'ils ont été convoqués ils ne sont pas venus. Donc c'est mal barré. Et du coup je vais sûrement avoir un appel ce matin de l'infirmier pour savoir si ça s'est bien passé avec Adam hier soir ou pas. Et bizarrement et bien hier soir il est revenu, il était souriant malgré ce qui s'était passé dans la journée. Et bien le fait que les adultes se rendent compte enfin de ce qui se passait et qu'il y a peut-être une sanction à la clé. Ça lui a fait du bien, ça lui a... Voilà ça l'a conforté dans son idée que c'était pas normal ce qui se passait et qu'il y avait vraiment quelque chose de grave. Mais alors je suis contente qu'il ait pris comme ça parce que du coup après sa journée s'est bien passé. Mais je me dis que s'il compte sur le fait qu'il y ait une exclusion ou une mesure disciplinaire et qu'après il ne se passe rien, j'ai peur qu'au contraire ça le déprime encore plus. Donc voilà les péripéties de ma fin de journée. En plus ils m'ont presque meilleur temps, je suis arrivée pile à l'heure à l'école du coup. Donc je m'attends à avoir un appel de l'infirmier ce matin, on verra bien ce qu'il... Ah oui d'ailleurs faut que je note les coordonnées de la psychologue pour lui donner s'il veut lui parler. J'ai coupé juste avant parce que je suis allée me verser l'eau. Vous voyez ma tasse, c'est la plus belle tasse que j'ai. Je sais pas si vous devineriez depuis combien d'années je l'ai cette tasse. Je l'adore. Le dessin me fait un peu penser à Rayman, le personnage de cette vidéo. Mais j'adore. J'adore cette tasse. Vous voyez je l'ai depuis très 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 longtemps. Si vous voulez essayer de deviner depuis combien d'années vous pouvez me mettre en commentaire. Je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Et dans le masque aux aînés, d'habitude je mets aussi une cuillerée d'Aloe Vera. Mais là j'en avais pas, les enfants étaient déjà couchés donc je voulais pas aller dans l'autre salle de bain. Mais sinon je mets une cuillère à soupe d'Aloe Vera. Parce que vu que l'eau est née ça a tendance à sécher un petit peu les cheveux. Le fait de mettre de l'Aloe Vera ça les rend moins secs aussi après. Mais je suis contente que du coup ce matin ça me fait plus de volume vu qu'ils sont gainés. Et ça fait du bien d'avoir de la couleur. Trop trop du bien. Au moral ça fait trop du bien. Enfin voilà. Bon allez c'est parti pour l'opération cookies. J'ai sorti tout ce qu'il me faut. J'ai la recette de ma soeur comme d'habitude. Je change pas une équipe qui gagne. Et voilà j'ai trois quarts d'heure pour faire le plus de cookies possible. C'est parti. Bon finalement je suis pas allée poser mes petites annonces. Parce que ce matin je pouvais pas y aller parce que mon fils finissait à 11h. J'avais pas le temps pour aller retour correctement. Et du coup je m'étais dit bah c'est pas grave j'irai à l'après-midi. Sauf qu'au moment de manger je me disais ouais mais je vais en mettre à la boulangerie. Les boulangeries elles ferment en général en début d'après-midi. C'est le moment où ils font la sieste. Et du coup bah en effet quand j'ai regardé il rouvrait qu'à 16h. Il faut que je sois déjà presque de retour à la maison. Donc du coup j'irai demain. J'ai vu que la pharmacie était ouverte le samedi là-bas. Donc ça sera bon. Il y a peut-être juste la mairie qui sera fermée. Mais pour la mairie je leur demanderai peut-être par internet. En général ils répondent pas par internet. Les deux fois où je les ai contactés par internet ils m'ont pas répondu. Peut-être que là ils me répondront. On verra bien. J'ai mis une annonce sur le bon coin. J'ai pas de réponse. Et j'avais répondu à une annonce sur le bon coin. Mais la personne m'a juste répondu en envoyant son numéro au téléphone. Et je suis pas forcément très à l'aise comme ça au téléphone. Enfin j'aime pas le téléphone tout simplement. Et donc voilà. Mais du coup bah cet après-midi j'ai fait mes cookies. Enfin j'ai déjà fait une vidéo où je vous explique mes projets. Donc vous l'aurez je pense mercredi. Je pense que je vous la mettrai pour mercredi. Donc elle est tournée. Elle est enregistrée. Il n'y a plus qu'à la monter. Et après du coup je suis allée faire mes cookies. Il me restait moins de temps. Il me restait que trois quarts d'heure. Donc j'ai fait des cookies aux noisettes. J'en ai refait aux pépites de chocolat blanc comme hier. J'en ai fait aux pépites de chocolat noir. Et à la noix de coco. Voilà j'ai fait quatre goûts différents. Par contre j'ai eu un problème avec... Enfin depuis hier j'ai eu un problème avec mes feuilles de cuisson. Alors je sais pas si je fais mes boules de cookies trop grosses cette fois-là. Mais du coup en fait ça fait gondoler ma feuille de papier sulfurisé. Et du coup j'ai des cookies qui sont tombées. Ça m'est déjà arrivé hier. Et ça m'est arrivé là tout à l'heure. Sur les bords. Et pourtant c'est assez loin. Et même ceux qui sont au milieu en fait ça a l'air trop pesé. Alors soit mon four est trop chaud. Soit ces feuilles de cuisson sont pas du tout adaptées. Peut-être trop fines. Je sais pas. Parce que oui ça m'est déjà arrivé quelques fois à cause de celle-ci. Donc je verrai. Mais du coup j'ai dû rattraper les cookies et les remettre. C'était quand même pas très très... Pas génial. Mais en tout cas voilà. Bon j'en aurais pas pour tout le week-end à mon avis des cookies. Parce qu'ils vont tomber dedans. Mais bon déjà ça va faire aujourd'hui. Ça va faire demain. Et puis dimanche je demanderai peut-être à ma fille de faire des muffins. Elle adore pâtisser. Et après donc là je vais à l'école chercher les enfants. Et après on va aller à la médiathèque. Parce qu'on a pas le temps d'y aller mercredi. Enfin on a pas pris le temps d'y aller mercredi. On est allé au parc à la place. Et un bruit faisait pas trop mauvais. Donc les enfants, les deux petits avaient envie d'aller au parc. Donc je les ai emmenés au parc. Et donc après on n'est pas allé à la bibliothèque. Et en plus les filles avaient encore de la lecture. Donc c'était pas urgent. Mais là elles ont toutes les deux fini toute leur lecture. Mon fils aussi d'ailleurs. Donc là on va aller à la médiathèque. Et donc voilà. Moi j'en ai pas besoin parce que j'ai mon livre de Stephen King qui m'attend. Bon. Tu vois que c'est qu'on trouve une place. Il y a des gens qui s'en vont. Il y a des gens qui... Je vais me mettre juste là. Ça me va très très vite. Alors moi c'est rien de place. Moi ça me va. Comme ça je suis allée. Et ce matin ça a été tellement bien que j'ai mis une robe. Ça faisait super longtemps que j'ai pas mis de robe. J'ai hésité à remettre une robe courte et une robe longue. Je me suis dit. Il fait quand même un petit peu frais. On ne sait pas ce qui va se passer dans la journée. Donc j'ai mis la robe longue. Et ça fait un bien fou de ne pas avoir de pantalon avec les jambes serrées. Enfin surtout les mollets. Moi qui ai les jambes et les mollets qui gonflent ces derniers mois. C'est très désagréable. Là en robe. Nickel. Ça fait un bien fou. Donc pourvu que ça dure. Je me suis acheté une paire de chaussures sur Vinted pour l'été. Parce que celles que j'avais l'année dernière. Et bien elles m'avaient fait deux étés. Et elles étaient mortes de chez moi. Donc je les avais mises à la poubelle. Donc là j'en ai racheté sans Vinted. Elles sont arrivées au point relève. Il faut juste que je pense aller les récupérer. Et donc voilà, voilà, voilà. Il est quelle heure ? Il est 43. Donc ça va bientôt sonner. Je vais bientôt y aller. Mais bon en ce moment ils sont un peu à la bourre. D'ailleurs mon fils de 3 ans c'est son dernier jour avec sa maîtresse. Parce que lundi elle ne sera plus là. Elle se fait opérer. Et elle en a pour un mois de suite d'opération. Donc je pense qu'il ne la reverra pas cette année. Je pense qu'après il restera quoi une semaine ou deux. Donc à mon avis il ne reverra pas sa maîtresse. J'ai pensé que ce matin. Parce que finalement on aurait pu lui acheter un petit cadeau. Ou faire un dessin ou quelque chose. Mais j'ai pensé beaucoup trop tard. Donc tant pis c'est pas grave. Ils ont mis les panneaux pour les élections européennes. Ils n'en avaient pas assez. Donc ils ont dû fabriquer des panneaux supplémentaires. Donc ça c'est devant cette école là. Et devant l'autre école qui est à côté de notre maison. Avant hier il y a eu un orage. Du coup ça a fait tomber la moitié des panneaux. Donc hier ils ont dû recommencer pour les redisposer. La grosse galère pour les gens. Enfin voilà. Allez moi je vais sortir. Pour aller récupérer mes loulous. Bon. Muy bon. Donc.